Monsieur le Président, c'est sûr que ce vendredi 18 mai sera considéré dorénavant comme le vendredi noir de la liberté d'expression et de la liberté de manifestation, comme le vendredi noir de l'atteinte aux droits d'association et aux droits de défendre des causes que l'on croit justes et que l'on veut défendre. Mais comme tout a été dit, Monsieur le Président, au cours des dernières 24 heures, je m'en voudrais d'en rajouter encore plus. Alors je veux utiliser, Monsieur le Président, mon temps de parole pour le transformer en une minute de silence. Et je vais demander à tous ceux qui ont la ferme intention de s'opposer à ce projet de loi, de se lever et d'avoir avec moi une minute de silence que nous allons commencer à avoir maintenant.